Pour de très nombreux amateurs, le phénomène des objets volants non identifiés ne serait pas un phénomène contemporain. Bien au contraire. À les en croire, il existerait un peu partout à travers le monde des preuves irréfutables de très anciens contacts avec des êtres venus du cosmos. Ces visiteurs du passé auraient laissé derrière eux des marques indélibiles de leur antique passage sur Terre. Les dieux de nos ancêtres étaient-ils réellement des astronautes venus d'une autre planète? Sous-titrage ST' 501 Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le phénomène des soucoupes volantes devient omniprésent dans les médias. Au départ, on songe plus volontiers à des armes secrètes américaines ou russes. Puis bientôt, l'hypothèse que ces objets puissent être des vaisseaux extraterrestres gagne la faveur du public. Ce sont nos explosions atomiques qui auraient soulevé l'intérêt, sinon l'inquiétude de ces mystérieux visiteurs. Puis, dans les années 1960, des auteurs populaires vont venir mettre un bémol sur l'aspect moderne de ces observations. Les extraterrestres n'auraient pas débarqué chez nous en 1947, mais il y a des milliers d'années. Louis Powell, Jacques Bergier, Robert Charreau, Zécaria Sechin et surtout le Suisse Éric von Danaken vont devenir les portes étendards de cette nouvelle vision antique des OVNI. C'est l'hypothèse des astronautes du passé. Il y a un autre champ d'intérêt dans le phénomène OVNI étiqueté sous la rubrique « Les anciens astronautes », popularisé surtout par Éric von Danaken. D'autres avant lui ont écrit sur le sujet, mais c'est von Danaken qui a gagné la faveur d'un large public. Il a fait des recherches plus poussées que celles des autres auteurs. Recherches par ailleurs que je ne trouve pas vraiment fiables. Donc, ce n'est pas tant qu'il ait découvert des preuves, mais plutôt qu'il ait jeté un éclairage suffisamment nouveau sur le sujet pour intéresser à cette théorie un public beaucoup plus important. La théorie des anciens astronautes, en un mot, c'est l'affirmation que des entités extraterrestres ont visité la Terre dans son lointain passé et font partie de l'histoire de l'humanité. Ainsi, ces êtres venus du cosmos auraient possiblement été considérés comme des dieux par les premières civilisations, ou auraient même possiblement pu être les créateurs de la race humaine. Alors, la théorie des anciens astronautes, dont l'histoire est très longue, a commencé sa véritable carrière auprès du grand public en 1960, et lorsque les éditions Gallimard à Paris ont publié les livres de Louis Powell, c'est de Jacques Bergier, Le matin des magiciens, qui est devenu un grand succès éditorial et commercial. Et ce succès a ouvert la porte à d'autres auteurs qui adhéraient à ce type de pensée, à ce genre de conception longtemps avant, mais qui ont saisi une opportunité éditoriale ainsi créée pour produire de nouveaux ouvrages et pour les publier. Et c'était les cas en France de Robert Charou, qui a publié un gros livre consacré entièrement à la théorie des anciens astronautes en 1963, et ensuite les cas de l'allemand, de Suisse plutôt, Erich von Däniken, qui a emporté un grand succès et commercial avec son livre et traduit en français sous le titre « La présence des extraterrestres » en 1968. A la fin des années 60, un Suisse allemand, Erich von Däniken, publie un ouvrage qui va remporter un succès colossal, immense, « Souvenir du futur », je crois en allemand, « Présence des extraterrestres » en français, qui raconte que des extraterrestres ont visité la Terre dans le passé et sont plus ou moins responsables de tout un tas de constructions archéologiques. Alors cette théorie va avoir beaucoup de succès, en France, moins qu'un autre auteur qui s'appelle Robert Charou qui répand à peu près les mêmes thèses. Alors lorsque Charou publie son premier livre sur les anciens astronautes en 1963, il y a un changement important par rapport à l'ouvrage de Louis Epoel, c'est de Jacques Bergier. Bergier avançait une idée comme ça, qu'il est possible, disait-il, et que les extraterrestres sont venus chez nous dans une préhistoire très lointaine et ont contribué à créer l'espèce humaine et la civilisation humaine. Et Charou reprend cette thèse, mais essaie de la corroborer par des données factuelles, des monuments archéologiques et des textes, des livres sacrés, des diverses religions. Et son ouvrage très volumineux présente une véritable avalanche de preuves de ce qu'il considère comme preuve. Et Daniken se situe dans la même perspective. Il veut démontrer que la civilisation humaine et l'espèce humaine ont été créées par des extraterrestres. Et il nous propose des preuves, des preuves factuelles. Son succès, son livre est un succès beaucoup plus grand que celui de Charou, puisque Daniken est capable de s'exprimer de manière très simple. Alors que Robert Charou, qui vient d'un milieu plus ou moins ésotériste, occultiste, utilise un langage très obscur et à double fond, où il y a des allusions, et très... et difficilement déchiffrables, qui ne s'adressent au fond qu'à des initiés, à des gens qui sont imprégnés comme lui de cette tradition, de cette culture ésotériste, occultiste. Alors que von Daniken, il s'adresse à monsieur tout le monde. Il part clairement et on les comprend. Mais les questions que soulèvent ces auteurs sont-elles réellement justifiées? D'après eux, la construction de la grande pyramide de Khéops sur le plateau de Gizeh, en Égypte, véritable chef-d'oeuvre d'architecture, aurait été impossible sans l'intervention des extraterrestres, fantasmes ou réalité. Alors si on pose la question de savoir, dans le fond, si ce sont véritablement les Égyptiens qui ont construit les pyramides ou autres intervenants extérieurs parce que ça paraît trop gigantesque, trop important, trop complexe, je pense que la réponse, on va la trouver dans les données scientifiques connues dans le domaine de l'Égyptologie. Dans le fond, il ne faut pas faire abstraction de ce qu'on sait pour mettre en évidence des théories un peu farfelues. On regarde les données. Et quand ça concerne les informations sur les techniques de construction, l'organisation du travail, les objectifs qui sont poursuivis pour la construction de ces monuments à l'époque, je pense que les données, on les a. Il est évident qu'il y a des détails qui nous échappent, qu'on aimerait bien connaître, mais plus le travail de recherche archéologique se fait, ou les travaux se poursuivent, plus de réponses trouverons-nous, plus d'autres questions s'ajoutent, évidemment, comme d'habitude, mais on n'a véritablement pas besoin de, comment dirais-je, d'intervenants extérieurs pour expliquer ce qui s'est passé. Alors, il est facile aujourd'hui de parler d'extraterrestres, mais cette notion, si on peut dire, a toujours existé, mais pas dans le sens où on l'exploite aujourd'hui, peut-être. Maintenant, dire que les pyramides ou les ziggourates ont été créées par des êtres venant d'ailleurs, moi, je n'y crois pas du tout. On a longuement et depuis longtemps expliqué la construction des pyramides, plus compliquée que celle des ziggourates, d'ailleurs, puisqu'il s'agissait de pierres pour les pyramides, qu'il fallait faire venir très souvent d'assez loin. Les pyramides de Gizeh ont été construites avec des pierres qui venaient peut-être d'Assouan. Alors, vous voyez ce que c'est qu'Assouan, c'est à l'autre bout d'une île. Il y a encore des carrières à Assouan, on voit les vestiges d'obélisques ou de pierres qui ont été taillées là et qui ont été transportées par barges en bas d'une île pour construire ces pyramides. Alors qu'à Sumer, c'était de la brique, la brique crue puis de la brique cuite. Et il était plus facile vraisemblablement de construire de cette façon. D'abord, il n'y avait pas de pierres dans la région. Comment les gigantesques blocs de pierres furent-ils extraits des carrières? Comment a-t-on assuré leur transport? Interroge Von Danaken en présence des extraterrestres. Selon lui, aucune explication ne saurait rendre compte des difficultés de construction que pose la grande pyramide. En imaginant la mise en place de 10 blocs par jour, des blocs de 12 000 kilos 15 tonnes, précise Von Danaken, l'auteur suisse estime à 664 ans le temps qu'aurait nécessité la mise en place des 2 600 000 blocs de pierres. Le problème, c'est que Von Danaken multiplie par 10 le poids réel des pierres tout en ajoutant au passage quelques 300 000 blocs supplémentaires. Bon, quand on aborde la construction de la pyramide de Khéops ou Khoufou en Égyptien ancien, un des premiers problèmes sur lequel les auteurs fantaisistes vont s'arrêter, ou encore mes étudiants, c'est le quantitatif. Combien de blocs? Ça pèse combien? C'est à transporter en combien de temps? Alors ça, c'est bien connu. En moyenne, les blocs pèsent environ 2 tonnes et demie. On peut très facilement les tirer sur traîneau avec une équipe de 14 à 17 personnes. Le calcul a été fait du temps que ça a pris pour l'ensemble des pierres. Il y en a 2 300 000. Ça correspond à la période de temps que nous savons historiquement pour assurer sa construction. Il y a des blocs qui sont plus imposants. Il y en a qui pèsent plus de 10 tonnes. Ils sont peu nombreux. Ils ont servi à construire la voûte, enfin le toit de la voûte du caveau principal. Ça demandait plus de temps, ça demandait plus d'hommes, mais c'est des pièces qui sont très, très peu nombreuses. Vraisemblablement, c'est des gens qui préfèrent croire à des interventions mystérieuses pour la construction de monuments extraordinaires plutôt qu'à l'attribuer à l'art et la science des humains et puis surtout à leur patience. Il y a une chose qu'on oublie, n'est-ce pas? C'est que ces édifices comme les pyramides ou les ziggourates ont été construits par des dizaines de milliers de personnes à une époque où la main-d'oeuvre était assez beau marché, pour ne pas dire gratuite, et où il n'y avait pas de syndicat. Alors aujourd'hui, quelquefois, on éprouve des doutes en ce qui concerne des monuments de cette époque. Les pyramides, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu reproduire. Ça fait partie des fameuses merveilles du monde. Alors c'est un manque de curiosité à l'égard de ce que l'archéologie ou l'histoire pourrait dire aux gens, leur expliquer, peut-être leur faire comprendre. C'est plus facile de se lancer dans une explication de ce genre. On peut faire, on peut faire toujours intervenir l'aspect miraculeux ou mystérieux pour répondre à toutes sortes de questions. Vandana Kahn se renchirait en affirmant que les Égyptiens n'ont connu aucun apprentissage architectural. Si l'on s'en tient à l'histoire telle qu'on nous la fait consommer d'habitude, on apprend que l'Égypte se trouva soudain, sans transition aucune, à la tête d'une civilisation prestigieuse. Écrit l'auteur suisse. Ce concept de la civilisation spontanée n'est pas l'apanage de Vandana Kahn. Presque tous les apôtres de la théorie des anciens astronautes ont fantasmé sur cette vision de la supercivilisation venue de nulle part. Outre les Égyptiens, on retrouve dans ce club sélect les Sumériens dont l'Empire, qui remonte à peu près à la même époque que celle de l'Égypte antique, s'est développé en Mésopotamie. Si ce concept de civilisation spontanée peut paraître a priori enivrant, il n'a hélas que bien peu d'écho dans la communauté scientifique. Aujourd'hui à la retraite, le professeur Daniel Pourchaud s'est fait une spécialité de l'archéologie mésopotamienne. Il faut remonter à peu près au cinquième millénaire, où on voit apparaître pour la première fois une culture qui laisse des traces. Soit Sumer, qui est aujourd'hui, ça correspond à peu près au sud de l'Irak, n'est-ce pas, pas très loin du gulf de Mexique, soit l'Égypte. Et les deux plus grandes cultures de cette époque sont donc nées dans cette région vers 5000 ans avant Jésus-Christ. Et on peut parler de culture parce que c'est à partir de ce moment-là que les investigations archéologiques ont relevé des vestiges de ces époques sous forme architecturale des édifices ou sous forme plus banale. Par exemple, les plus anciens vestiges qu'on ait, ce sont des assiettes, de la céramique peinte qui date à peu près du cinquième millénaire. Et puis ensuite évidemment des statues de petite ou de plus grande taille. Et ça s'est développé petit à petit. On a donc des souvenirs de ces cultures avant même qu'elles ne rendent compte de ce qu'elles sont par l'écriture. Puisque l'écriture commence vers 3200 avant Jésus-Christ en Sumer et puis en Égypte à peu près à la même époque. Si Vondanaken reste flou sur l'origine de ces extraterrestres de l'Antiquité, il en va autrement de Zechiria Sitchin. Passionné d'archéologie, Sitchin est l'auteur de toute une série d'ouvrages racontant l'histoire de l'humanité à la source extraterrestre, The Earth Chronicles. Selon lui, ses visiteurs seraient venus de la planète Mardu, au Nibiru, une planète qu'il situe au-delà de Pluton et dont l'orbite excentrique la ramènerait dans les parages de la Terre tous les 3600 ans. C'est lors de l'un de ces passages que les habitants de cette planète, les Anunnaki, auraient pris contact avec les ancêtres primitifs des Sumériens. Sitchin parle lui aussi des Sumériens en termes de civilisation spontanée. Quant à leur panthéon, il ne serait que le reflet de ces visites extraterrestres. Pourtant, les recherches menées en Mésopotamie montrent clairement que les Sumériens n'étaient que les héritiers de sociétés nomades, tout ce qu'il y a de plus terrestre. Ils sont venus d'Asie, Iran, dans ces régions-là. Ils sont installés dans cette partie du sud de l'Irak aujourd'hui. Et ils ont construit là des villes, des capitales plus ou moins autonomes ou indépendantes les unes des autres, comme Ur, Uruk, Lagache, etc. Et il est arrivé que le roi ou le chef d'une de ces villes cherche à imposer son hégémonie sur la région. Ils ont plus ou moins réussi, plus ou moins échoué. Alors, on retrouve des villes, donc, qui ont été soit autonomes, soit soumises à d'autres. Puis il y a eu des mouvements politiques. Cette première civilisation sumérienne a été envahie, occupée par ce qu'on appelle les Goutis. Un peuple qui s'appelait les Goutis, qui s'est imposé là, mais qui s'est fondu, finalement, dans la population. Alors, il y a eu un réveil sumérien. Il y a eu des invasions, des captures par le roi Sargon, des choses de ce genre-là. Mais les Sumériens se sont imposés, culturellement en tout cas, très longtemps et liturgiquement, même jusqu'à l'époque chrétienne à peu près. Quant aux dieux sumériens, ils ne sont pas non plus le fruit d'une création spontanée. Et l'aboutissement d'une assimilation entre les diverses cités sumériennes, des cités-états, généralement indépendantes les unes des autres. Au départ, il y a surtout une triade divine, hein, An, Enlil, Ankou. Et en général, chacun de ces dieux est plutôt le dieu d'une de ces cités-états. Vous savez, d'une de ces cités. Et à quelques temps de là, c'est un autre dieu, Marduk, qui va finalement remplacer ces trois-là, qui va devenir le dieu qui... le dieu principal, si on peut dire, ce qui n'exclut pas l'existence de divinités, toujours généralement reliées à des sites ou à des légendes, comme d'ailleurs c'est le cas en Égypte, n'est-ce pas ? Vous avez une multitude de dieu. Mais l'affirmation la plus excentrique de Sitchin reste ce concept de la planète vagabonde, cette douzième planète si l'on tient compte que les anciens considéraient le soleil et la lune comme des planètes. Le professeur Michio Kaku, l'un des plus grands esprits de la physique quantique, doute sérieusement de l'existence d'une planète importante au-delà de Pluton, dernière planète connue du système solaire. Certains scientifiques ont spéculé sur l'existence d'une dixième planète au-delà de l'orbite de Pluton. Au-delà de Pluton, il y a ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, où l'on retrouve une accumulation de petites particules de glace trop petites pour former une planète. Aussi, nous avons constaté que s'il y avait une dixième planète, elle occasionnerait des perturbations gravitationnelles. C'est ainsi qu'on a découvert Neptune. Neptune tire sur Uranus. Et de cette manière, en se servant de la loi de la gravité de Newton, par le pouvoir de la mathématique pure, on a pu calculer la position hypothétique de Neptune. Dans le cas de Pluton, malgré son orbite excentrique, elle obéit aux lois de la gravité de Newton. On n'observe pas de déviation importante de l'orbite de Pluton. En tenant compte du fait que Pluton a une Lune, on peut calculer la trajectoire de ces deux corps célestes et on n'observe aucune déviation à la loi de la gravité de Newton. C'est pourquoi nous ne croyons pas à l'existence d'une dixième planète. Mais si une telle planète avait existé, son passage, il y a quelques 3000 ans, aurait provoqué un cataclysme planétaire dont les effets seraient encore perceptibles aujourd'hui. Qui plus est, une planète située sur une orbite aussi excentrique serait tout à fait stérile. Pierre Bastien est astrophysicien à l'Université de Montréal. Une planète avec une orbite aussi excentrique, disons, que celle qui est postulée avec une période de l'ordre de 3000 ans et qui viendrait près du Soleil à une distance comparable à la Terre et puis qui s'éloignerait à une distance plus de 100 fois la distance Terre-Soleil, sans unité astronomique, eh bien, une telle planète, eh bien, ne pourrait pas, disons, développer de la vie certainement pas facilement parce que les conditions de vie seraient trop changeantes. La plus grande partie du temps, eh bien, la température serait trop faible pour permettre l'évolution de la vie. Et puis pendant un temps très court, seulement quelques mois, eh bien, on aurait une température qui ferait fondre la glace et puis pour geler à nouveau. Donc, c'est certain que c'est pas les conditions appropriées pour l'apparition de la vie. En dépit des critiques bien légitimes que soulèvent les spéculations de Sitchin ou de Von Danaken, l'idée d'extraterrestres hissés au rang de divinité n'est pas considérée par tous comme une vue fantaisiste de l'esprit. Jean Cazot a signé plusieurs livres sur les OVNI. Pour lui, l'hypothèse des anciens astronautes serait la seule réponse valable aux nombreuses anomalies qui jalonnent les grands textes sacrés comme la Bible ou le Mahabharata. La théorie des anciens astronautes, elle est là de magnifique, qu'elle est en train de nous dire que ces visiteurs-là sont ici, étaient ici, même avant nous. Et que finalement, c'est peut-être nous les visiteurs. C'est ça que ça nous dit. Que nous avons peut-être même été les co-créateurs de l'humanité sans tomber dans un raélisme un peu infantile, qui est une simple reprise des vieux thèmes de la Bible. Il n'en meurt pas moins que la co-création de l'humanité avec une participation avec des éléments extraterrestres qui seraient venus intervenir dans l'évolution humaine est incroyablement crédible. On n'a qu'à regarder les travaux, notamment de Zécarian Séchin, qui nous ramènent les Sumériens. Ça n'en finit plus tout ce qu'on peut regarder là-dessus. Il y a aussi Gardner, Lawrence Gardner, qu'il faut regarder. Mais de façon générale, moi je trouve que c'est une réponse absolument incroyable et qui répond à de nombreuses interrogations lorsqu'on se met à lire la Bible. Pour les tenants de l'hypothèse des anciens astronautes, l'Ancien Testament serait l'un des plus explicites témoignages de ces visites extraterrestres. Pour eux, la nuée qui devait guider les Hébreux hors d'Égypte aurait été un engin spatial. Et l'Arche d'Alliance, coffret doré servant à transporter les dix commandements, serait un émetteur-récepteur. Si vous changez le mot « archange », le mot « ange » et le mot « Yahvé » par des mots plus modernes, vous allez avoir un ensemble de récits, de témoignages en tous points similaires à ceux qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, vous avez notamment la rencontre de Yahvé qui, à un moment donné, se présente devant Moïse et lui donne des façons stratégiques... Pardon, pas Moïse, mais Josué. Et il lui donne des façons stratégiques de gagner une bataille en lui disant « Tu t'avances sur le flanc gauche et là, tu vas entendre un bruit au-dessus des arbres. Ça, c'est moi qui s'en viens. » « Hey, Yahvé, on relaxe, on se rend compte que là, il s'agit davantage d'un personnage vraiment physique, mais doué d'une technologie et d'une mentalité qui n'a plus rien à voir avec celle de barbares primitifs comme pouvaient l'être les Hébreux il y a deux ou trois mille ans. Si la Bible décrit des événements factuels, il est légitime de s'interroger sur leur nature. Mais la Bible doit-elle être considérée comme un livre d'histoire? Rien n'est moins sûr. Qui sont les auteurs de la Bible? Quelle était leur motivation? Des questions essentielles pour comprendre la tradition biblique. Spécialiste des anciens textes de la Bible, Robert David est professeur au département de théologie de l'Université de Montréal. L'écriture ou la composition des textes bibliques s'est étalée sur, grosso modo, à peu près mille ans. Il a donc fallu que le peuple, que les gens qui étaient en autorité, gardent leur tradition pendant un certain temps. Il y avait quelques scribes qui écrivaient certaines de ces traditions-là. Mais maintenant, qui les a écrits et à quel moment? Ça, ça reste des sujets controversés. Bon, je passe entre autres à la Torah, les cinq premiers livres de la Bible qu'on appelle Pentateuch, qu'on attribue à Moïse. Il semble assez clair aujourd'hui que Moïse n'a probablement pas écrit grand-chose de ces textes-là. C'est des textes passablement tardifs. Bon, il y a des controverses sur la composition de ces textes-là, mais on peut considérer que, tel qu'il nous apparaît aujourd'hui, le Pentateuch ou la Torah, date grosso modo des années 500, autour de ça. Bon, Moïse pourrait toujours le situer autour de 1200, avant Jésus-Christ, 1200, 1250. Ça nous donne, grosso modo pour ces traditions-là, l'équivalent d'à peu près 700 ans de tradition orale et un peu de tradition manuscrite. Bon, quand je dis ça, il faut comprendre que ces textes-là ne sont pas des reportages non plus. Il n'y a personne qui faisait du journalisme à ces époques-là. On a des gens qui écrivent en fonction d'une communauté, on a des gens qui écrivent en fonction d'objectifs qui sont les leurs. Leur objectif principal, entre autres, étant de dire qu'il y avait Dieu et le Dieu. Alors, il y a donc une visée par rapport au texte de l'Ancien Testament, il y a une visée par rapport au texte du Pentateuch ou de la Torah, et cette visée-là, elle est continuellement maintenue par les auteurs. Ils ne font pas preuve d'objectivité, ils font même preuve de beaucoup de subjectivité parce qu'ils sont des sujets écrivants et des sujets écrivants à une communauté donnée. Mais quel qu'ait été l'objectif des auteurs, on ne peut nier que certains passages de l'Ancien Testament soulèvent des questions bien légitimes. Dans les premiers versets de la Genèse, par exemple, Dieu est appelé « Héloïne », un pluriel qui pourrait se traduire par « les dieux ». Une ambiguïté qui n'a pas manqué d'inspirer les adeptes de la théorie des anciens astronautes. Dans ces textes de l'Ancien Testament, quand il est question de Dieu, on a différents vocables pour en parler. Yahvé, bien sûr, comme nom propre, mais aussi le fameux « El » ou « Elohim » ou « Eloha ». Je sais que le terme « Elohim » est souvent employé pour parler, pour les gens qui utilisent les thèses extraterrestres, pour dire « Elohim », c'est les Elohim, donc c'est les extraterrestres. Le terme existe dans d'autres langues, « El » comme nom de Dieu. « Elohim » le pluriel, on va l'employer de deux façons différentes à l'intérieur des textes de l'Ancien Testament. Quand on veut parler des dieux ou des divinités, c'est effectivement le nom « Elohim », mais avec des verbes au pluriel. Quand on parle des divinités étrangères, cananéennes entre autres, c'est Elohim, mais le verbe est au pluriel. Quand on veut parler du dieu d'Israël, on regarde encore Elohim et avec des verbes au singulier, toujours. Alors, ce « Im »-là, et il n'y a pas seulement le nom « Elohim » où on a cette expression-là, il y a deux ou trois autres termes en hébreu, c'est ce qu'on appelle un pluriel de majesté. Donc, une espèce de reconnaissance, une espèce de « nous » ou d'un « vous », on dirait aujourd'hui, parce que le « nous » serait plus à la première personne, mais c'est un « vous » qui vient reconnaître la suprématie de ce dieu-là. Alors, on va donc employer le pluriel de ce « Im »-là. Mais encore une fois, l'hébreu est très clair, quand il utilise Elohim, son verbe est au singulier. Jamais au pluriel quand on parle du dieu national. Peut-on évoquer la même limpidité lorsqu'il est question des chars célestes? La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent apitueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes. Leur pied était droit et étincelait comme de l'air impoli. Ézéchiel, chapitre premier. Vue avec les yeux d'une génération habituée aux voyages spatiaux, cette description peut aisément être interprétée comme l'arrivée d'un engin extraterrestre. La vision d'Ézéchiel est-elle à ce point atypique des autres visions bibliques qu'il faille, pour la comprendre, faire intervenir des extraterrestres? Et que doit-on penser de l'ascension du prophète Élie sur un char de feu? S'agit-il uniquement d'une allégorie ou, comme certains l'ont proposé, du premier enlèvement extraterrestre? La question des chars, c'est autre chose. Israël est un peuple qui reste dans les montagnes, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Mais à l'époque, c'est des gens de montagne, mais ce n'est pas des gens qui possèdent une charrerie, si vous me permettez ce terme un peu bizarre. Ils combattent à pied. Ceux qui ont des chars, c'est les ennemis. C'est les Cananéens qui ont des chars. On peut utiliser ça dans les plaines. Bon, comme Israël ne vit pas dans les plaines, mais ce n'est pas eux autres qui ont des chars. Alors, les Égyptiens ont des chars, les Cananéens en ont, les Babyloniens, etc. Mais le char, c'est donc un symbole de puissance. Ça permet de se déplacer rapidement. Bon, et habituellement dans les textes, je pense aux textes d'Élie, entre autres, et Élysée aussi, parce que les deux sont liés à ce moment-là. Élie, dans les textes bibliques, l'auteur qui raconte ce texte-là, Élie, c'est celui qui combat. Il combat pour Yahvé, contre Baal, Baal qui est le dieu cananéen, et contre les dieux étrangers. Alors, une façon de dire qu'Élie combat, c'est de le mettre sur un char. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'on combat les grandes armées. Et char de feu, l'auteur, bon, ça c'est clair que les textes sur Élie viennent d'une tradition qui s'appelle Deutéronomiste. Et pour le Deutéronomiste, quand il veut dire présence de Dieu, il va utiliser le symbole du feu. Dieu est un feu dévorant. Bon, ça c'est un symbole universel. Je veux dire, il faut faire le tour des religions pour se rendre compte que le feu, comme symbole du divin, il est partout. C'est pas pour rien qu'on allume des chandelles, qu'on fait brûler de l'encens. Bon, le feu est là. Alors, Élie qui se retrouve sur un char de feu, il combat. C'est le combat de Dieu, finalement, qui est en train de mener. Alors, on peut toujours le prendre dans un strict point de vue littéral, dire, bon, un char, mais c'est pas de cet ordre-là que ça se situe. Je pense qu'il y a une symbolique derrière ça. Même chose pour Ézéchiel, d'ailleurs. Ézéchiel, le temple a été détruit et les gens sont en exil. On avait comme idée que Dieu vivait dans le temple, était pris dans le temple. Or, le temple n'existe plus. Où est Yahvé? Et là, Ézéchiel va faire transférer la Shekinah, la présence de Dieu, non plus dans le temple, mais en Babylonie. Alors, comment faire ça? L'imaginaire qu'on a, on a ça pour Yahvé, mais on a ça aussi pour Baal chez les Cananiens. Ces dieux-là se promènent sur les nuées. Ils sont pas à pied, ils sont sur les nuages, puis ils se promènent. Bon, alors, une façon, donc, de transférer la présence de Dieu du temple à Babylone, c'est de le mettre sur un char, encore une fois, comme élément de combat, parce que là, on va aller combattre les dieux babyloniens, et de le faire venir, donc, dans la communauté. Mais c'est une symbolique, là, hein? C'est... ils se déplacent pas. On n'est pas avec une fusée, là. Je pense pas, en tout cas. Malgré ces explications, la Bible continuera encore longtemps de faire fantasmer les amateurs de mystère. Chaque nouveau livre, qui s'inscrit dans cette tradition des anciens astronautes, consacre invariablement plusieurs pages aux colorées épopées de l'Ancien Testament. Fondamentalement, cette fascination n'a rien d'incompréhensible. Je pense que la Bible, comme... comme oeuvre... humaine, hein, ça reste un témoin privilégié de l'histoire de l'humanité. On fera toujours référence au texte biblique, parce que c'est un... c'est un monument, d'une certaine manière, accessible à tout le monde, hein, ce qui serait différent de d'autres textes, bon, qui restent un petit peu difficiles. Celui-là, c'est un texte facile à lire. C'est un texte facile à se procurer, et c'est un texte facile à comprendre, d'une certaine manière. Je veux dire, il y a pas... il y a quelques complications, des fois, là, mais c'est pas un texte difficile. Alors, s'y référer, c'est d'aller chercher dans un... dans un texte fondateur, hein. Alors, on cherche ses fondements des textes fondateurs. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'utilisation des textes bibliques, c'est vrai de la part de gens qui cherchent des extraterrestres, mais c'est vrai aussi de la part des croyants, là, hein. Je veux dire, on cherche dans ce texte-là des éléments pour alimenter, d'une certaine manière, une réflexion. Alors, c'est normal que celui-là, on pourrait aller faire un tour dans le Coran ou on pourrait faire un tour dans d'autres textes. On aurait aussi matière, d'une certaine manière, à aller chercher des interprétations. En partant d'une thèse, on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut dans la littérature mondiale. Alors, ça, pour moi, c'est une chose. Le fait que c'est un monument que tout le monde connaît, on peut aller épuiser sans problème. Maintenant, c'est ce qu'on fait avec qui peut éventuellement poser des difficultés. Mais ça restera toujours. Bon, du point de vue de la littéralité, par contre, de la lecture du texte, là, on peut avoir une certaine difficulté parce qu'il y a des choses qu'on n'accepterait pas de faire avec un texte. Bon, moi, je pense, entre autres, je ne sais pas pourquoi les gens qui cherchent les extraterrestres ne se mettent pas aussi à chercher dans le fond de l'eau parce qu'on a aussi supposément des monstres marins. Y a-t-il des lochnesses? Bon, on peut toujours l'opposer. Je veux dire, il y a un imaginaire derrière les textes qui ne nous ferait pas les prendre au pied de la lettre dans d'autres circonstances. Pas plus qu'on s'imagine qu'un serpent parle parce qu'il parle dans le récit de Genèse 3. Il n'y a personne qui va se mettre à chercher un serpent qui parle. Bon, pourquoi on va chercher des fusées ou des lochnesses à partir d'un texte biblique? Parce qu'on le prend de façon littérale et d'une certaine manière, on se piège en faisant ça parce que les codes que les gens avaient à l'époque, c'est à nous autres de les trouver. C'est à nous autres d'essayer d'aller chercher le contenu des textes au niveau de leur symbolique à eux autres parce qu'ils avaient la leur. On a les nôtres. J'ose espérer que dans 3 000 ans, quand ils vont lire nos textes à nous autres, ils ne feront pas les gaffes que nous autres avons faits avec les textes qu'ils ont aujourd'hui en 3 000 ans parce qu'il va y avoir des choses assez drôles qui vont se faire dans 3 000 ans, je pense. Dans les forêts vierges du Guatemala et du Yucatan, il est des ruines qui égale en splendeur les monuments égyptiens. C'est ainsi que Éric von Banaken nous entraîne dans l'univers fabuleux des Mayas. Une civilisation disparue qui, à son apogée entre le 7e et le 10e siècle, a construit des villes fabuleuses aujourd'hui enfouies dans les jungles d'Amérique centrale. Encore une fois, l'auteur prête à ses architectes des connaissances extraordinaires, fruit d'un contact extraterrestre. Mais dans les faits, les connaissances fabuleuses des Mayas n'ont peut-être rien de très avant-gardiste. Dans le cas des Mayas, les temples qui ont été construits le sont selon des règles mathématiques extrêmement simples. C'est le carré, c'est le rectangle, c'est le triangle. Orientation en fonction du système solaire tel qu'il était connu à l'époque. De conclure qu'on est en face d'un savoir caché, c'est très facile. C'est encore une fois, pour moi, intellectuellement fallacieux. J'aimerais voir les données mystérieuses qui sont ainsi cachées. On en parle, mais on ne les décrit pas. On les présume sans les prouver. Et tout le reste de l'organisation et de la vie matérielle ne correspond pas à une société très complexe, mais ne correspond pas à une société telle qu'on la décrit. À peine sortie de la phase agricole, communauté très hiérarchisée, très centralisée, avec un projet religieux, comme je le mentionnais tantôt, avec de petites villes. À l'échelle d'autres civilisations, la chinoise, la mésopotamienne ou l'égyptienne, c'est peu impressionnant. C'est juste gros. C'est peu impressionnant quant à la technologie. En 1949, l'archéologue Alberto Rose-Huillier découvre une entrée au sommet de la pyramide des inscriptions à Palenque, dans la jungle du Chiapas. L'huillier n'atteindra le cœur de l'édifice qu'à l'été de 1952. Là, dans l'humidité de la crêpe, il découvre la tombe du maître des lieux, le seigneur Pacal. La découverte de Huillier va révolutionner l'archéologie maya et ajouter à la controverse des anciens astronautes. En effet, la grande dalle de pierre qui masque le cercueil du maître Pacal est ornée d'un bas-relief aux lignes qui ne sont pas sans rappeler un astronaute aux commandes de son aéronef. C'est du moins l'interprétation qu'en fait Éric Van Danaken. Dans l'imaginaire de l'auteur suisse, des ornements comme l'oiseau Quetzal, le serpent à plumes ou le dieu Chakmol deviennent un pistolet laser, un train d'atterrissage ou un siège capitonné. Les archéologues, eux, y voient plutôt le roi Pacal grimpant au royaume céleste à cheval sur une tige de blé. Quoi qu'en disent ses partisans, Van Danaken n'interprète pas l'histoire. Il la réécrit. La facilité, puis en même temps, comment dirais-je, le manque d'intégrité intellectuelle. Pour pouvoir faire des lectures aussi, dirais-je, spontanées, c'est faire abstraction complètement de la culture et de la civilisation dont il y a question. Tu sais, les motifs décoratifs, le genre de forme géométrique et tout le reste, qui se retrouvent un peu partout dans le reste, par exemple, des représentations artistiques. À un moment donné, des amalgames de ces éléments décoratifs, ça peut ressembler à ce qu'on veut. Probablement qu'au 18e siècle, on aurait lu ça comme des galères, à l'époque pharaonique, probablement comme des symboles d'Horus ou de Seth. God knows. Dans ce contexte-là, on l'interprète au fond à peu près comme on veut, mais il y a une condition intellectuelle. C'est de faire abstraction totalement du reste de l'information qu'on possède. Et on bâtit là-dessus. On bâtit sur rien. Et je peux inventer n'importe quoi sur à peu près n'importe quoi aussi. Vers l'an 900 de notre ère, les Mayas ont déserté leur grande cité du Yucatan et du Chiapas pour migrer plus au sud, abandonnant à la jungle temples et pyramides. Pour Vondanaken, cet exode des hauts lieux de l'Empire serait le résultat d'un contact extraterrestre qui aurait tourné court. Des dieux venus du cosmos qui auraient manqué un rendez-vous annoncé. L'auteur ignore-t-il que ce genre d'abandon n'est pas l'apanage des Mayas. Comme les humains, les civilisations meurent. Le cas des Mayas n'est pas unique en histoire dans la mesure où la disparition de cette civilisation correspond à des disparitions autres espèces animales, par exemple, mais autres civilisations, par exemple, comme la civilisation sumérienne à la fin du IIIe millénaire qui, elle aussi, disparaît et s'écroule de façon quand même assez importante, en particulier autour de la ville d'Ur-3, par exemple. Chez les Mayas, les explications les plus probables à l'heure actuelle, compte tenu du contexte géographique et des informations qu'on peut déduire, Il semblerait que les Mayas, en tant que société, en tant qu'économie, s'est écroulé. S'est écroulé sur la base d'une série de mauvaises récoltes, de sécheresses, de changements climatiques qui est possible de retrouver dans la documentation. C'est ce qui semble le plus probable. Alors, nous, on pense que les civilisations sont éternelles puis quand elles se terminent, il faut une intervention extérieure. Les conséquences sont importantes. Ça veut dire ça, des problèmes économiques, des bouleversements sociaux, l'abandon, dans le fond, des villes autour de l'an 1300, 1200 avant notre ère. Les villes, par exemple, canadiennes ont été également abandonnées suite à une crise économique extrêmement importante. Les gens sont tournés à la vie nomade et semi-nomade. Donc, c'est pas unique. Pour les tenants de l'hypothèse des anciens astronautes, aucune preuve n'est toutefois aussi éloquente que les dessins de Nazca au Pérou. On suppose que ces immenses figures ont été tracées entre l'an 500 et 1000 de notre ère par les Indiens de Nazca. Les dessins sont si gigantesques qu'ils n'ont été redécouverts qu'au 20e siècle par des pilotes survenant la plaine. Le fait qu'ils ne soient visibles dans leur totalité qu'à partir d'une certaine altitude a amené des auteurs à spéculer sur leur utilité et sur leur réalisation. Et s'il s'agissait de balises ou de terrains d'atterrissage à l'usage de dieux envésibles. On peut affirmer que mathématiquement et géométriquement ça ne pose pas de problèmes énormes que de tirer des lignes droites sur de très longues distances. On le voit dans cette région, on le voit également dans la région du sud, ouest des États-Unis où, par exemple, des routes commerciales entre villes ont été tirées en ligne droite au-delà des collines et des montagnes et des vallons et des vallées en utilisant des points de repère, que ce soit des bâtons, que ce soit des feux ou autres. Les Romains, d'ailleurs, faisaient de la mesure de surface en même temps que de la mesure pour tirer des lignes, par exemple, pour leur fameuse route de façon impec sans faire appel aux extraterrestres. Évidemment, même si les archéologues peuvent aujourd'hui apporter des réponses aux mystères évoqués par Éric Van Danaken et ses émules, il faudrait être bien naïf pour croire que les scientifiques ont toutes les réponses. L'histoire compte aussi son lot de zones grises et d'interprétations spéculatives. Certes, il y a des zones d'ombre. Il y a des questions qui se posent qu'on n'a jamais pu résoudre à l'aide de vestiges archéologiques ou de textes, bien sûr. Il y a des parties de l'histoire qui nous échappent qui nous échappent et qui sont petit à petit remplies d'ailleurs par des découvertes nouvelles ou bien des textes qui n'avaient pas été étudiés. Mais dans la mesure où on peut poursuivre l'étude de ces documents, l'historien trouve quelquefois des réponses aux questions qui se posent. Mais il ne va pas jusqu'à faire intervenir une intervention venant d'un autre monde pour remplir ces zones d'ombre. Il n'y a pas de problème sans solution qui nécessite l'intervention extérieure. À venir jusqu'à maintenant, en tout cas, je n'en ai pas vu. Et je suis ouvert à tout. Je serais très heureux d'apprendre un premier contact avec une civilisation extraterrestre. Je trouverais ça extraordinaire. Mais si les arguments proposés par Von Donaken et Sitchin ne tiennent pas la route, pourquoi cette hypothèse des anciens astronautes est-elle toujours aussi populaire? Et aller bouquiner des textes qui se veulent, disons, sérieux, n'est-ce pas, et qui se contentent de rendre compte de ce qu'on a trouvé et d'expliquer dans la mesure du possible pour à quoi servaient ces objets, etc., c'est pas tellement intéressant. alors qu'un ouvrage écrit de façon littéraire et romancé et invoquant des choses mystérieuses, c'est bien plus excitant. Il y a du suspense. Il n'y a pas beaucoup de suspense dans les livres d'histoire. Est-ce que là, il y en a? Curieusement, et malgré la faiblesse de l'hypothèse des astronautes du passé, la perspective d'un antique contact extraterrestre a amené des générations de lecteurs à s'intéresser aux grandes civilisations de l'histoire. Sans ce suspense qui nade les livres de Van Danaken et de ses nombreux émules, ces amateurs de mystère ignoreraient tout des Sumériens, des Mayas ou des Indiens de Nazca. Éric Van Danaken est sans doute un très piètre archéologue. Mais, paradoxalement, ces théories ont forcé une foule d'historiens à prendre part au débat et à vulgariser leur matière. N'eût été des extraterrestres ces hommes de science n'auraient probablement jamais quitté leur tour d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui est aujourd'hui, qui, ça, ça correspond à peu près au sud de l'Égypte, n'est-ce pas, pas très loin du gulf de Mexique, soit l'Égypte. Et les deux plus grandes cultures de cette époque sont donc nées dans cette région vers 5000 ans avant Jésus-Christ. Et on peut parler de culture parce que c'est à partir de ce moment-là que les investigations archéologiques ont relevé des vestiges de ces époques sous forme architecturale des édifices ou sous forme plus banale, par exemple, les plus anciens vestiges qu'on ait, ce sont des assiettes. La céramique peinte qui date à peu près du cinquième millénaire. Et puis ensuite, évidemment, des statues de petite ou de plus grande taille. Et ça s'est développé. Petit à petit, on a donc des souvenirs de ces cultures avant même qu'elles ne rendent compte de ce qu'elles sont par l'écriture, puisque l'écriture commence vers 3200 avant Jésus-Christ en Sumère et puis en Égypte à peu près à la même époque. Si Vondanaken reste flou sur l'origine de ces extraterrestres de l'Antiquité, il en va autrement de Zechiria Sitchin. Passionné d'archéologie, Sitchin est l'auteur de toute une série d'ouvrages racontant l'histoire de l'humanité à la source extraterrestre, The Earth Chronicles. Selon lui, ses visiteurs seraient venus de la planète Marduk au Nibiru, une planète qu'il situe au-delà de Pluton et dont l'orbite excentrique la ramènerait dans les parages de la Terre tous les 3600 ans. C'est lors de l'un de ces passages que les habitants de cette planète, les Anunnakis, auraient pris contact avec les ancêtres primitifs des Sumériens. Sitchin parle lui aussi des Sumériens en termes de civilisation spontanée. Quant à leur panthéon, il ne serait que le reflet de ces visites extraterrestres. Pourtant, les recherches menées en Mésopotamie montrent clairement que les Sumériens n'étaient que les héritiers de sociétés nomades, tout ce qu'il y a de plus terrestre. Ils sont venus d'Asie, Iran, dans ces régions-là. Ils sont installés dans cette partie du sud de l'Irak aujourd'hui. Et ils ont construit là des villes, des capitales, plus ou moins autonomes ou indépendantes les unes des autres, comme Ur, Uruk, Lagache, etc. Et il est arrivé que le roi ou le chef d'une de ces villes cherche à imposer son hégémonie sur la région. Ils ont plus ou moins réussi, plus ou moins échoué. Alors, on retrouve des villes donc qui ont été soit autonomes, soit souples. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le phénomène des soucoupes volantes devient omniprésent dans les médias. Au départ, on songe plus volontiers à des armes secrètes américaines ou russes. Puis bientôt, l'hypothèse que ces objets puissent être des vaisseaux extraterrestres gagne la faveur du public. Ce sont nos explosions atomiques qui auraient soulevé l'intérêt sinon l'inquiétude de ces mystérieux visiteurs. Puis, dans les années 1960, des auteurs populaires vont venir mettre un bémol sur l'aspect moderne de ces observations. Les extraterrestres n'auraient pas débarqué chez nous en 1947, mais il y a des milliers d'années. Louis Powell, Jacques Bergier, Robert Charot, Zekaria Sitchin et surtout le Suisse Éric von Danaken vont devenir les portes étendards de cette nouvelle vision antique des OVNI. C'est l'hypothèse des astronautes du passé. Il y a un autre champ d'intérêt dans le phénomène OVNI étiqueté sous la rubrique « Les anciens astronautes » popularisé surtout par Éric von Danaken. D'autres avant lui ont écrit sur le sujet, mais c'est von Danaken qui a gagné la faveur d'un large public. « Il a fait des recherches plus poussées que celles des autres auteurs. Recherches par ailleurs que je ne trouve pas vraiment fiables. Donc, ce n'est pas tant qu'il ait découvert des preuves, mais plutôt qu'il ait jeté un éclairage suffisamment nouveau sur le sujet pour intéresser à cette théorie un public beaucoup plus important. La théorie des anciens astronautes en un mot, c'est l'affirmation que des entités extraterrestres ont visité la Terre dans son lointain passé et font partie de l'histoire de l'humanité. Ainsi, ces êtres venus du cosmos auraient possiblement été considérés comme des dieux par les premières civilisations ou auraient même possiblement pu être les créateurs de la race humaine. Alors, la théorie des anciens astronautes dont l'histoire est très longue a commencé sa véritable carrière auprès du grand public en 1960 et lorsque les éditions Gallimard à Paris ont publié les livres de Louis Powell et de Jacques Bergier Le matin des magiciens qui est devenu un grand succès éditorial et commercial. Et ce succès a ouvert la porte à d'autres auteurs qui adhéraient à ce type de pensée, à ce genre de conception longtemps avant mais qui ont saisi une opportunité éditoriale ainsi créée pour produire de nouveaux ouvrages et pour les publier. Et c'était les cas en France de Robert Charou et qui a publié un gros livre consacré entièrement à la théorie des anciens astronautes en 1963 et ensuite les cas de l'Allemande. Notre champ d'intérêt dans le phénomène OVNI est tiqueté sous la rubrique les anciens astronautes popularisés surtout par Eric Von Daniken. D'autres avant lui ont écrit sur le sujet mais c'est Von Daniken qui a gagné la faveur d'un large public. Il a fait des recherches plus poussées que celles des autres auteurs recherches par ailleurs que je ne trouve pas vraiment fiables. Donc ce n'est pas tant qu'il ait découvert des preuves mais plutôt qu'il ait jeté un éclairage suffisamment nouveau sur le sujet pour intéresser à cette théorie un public beaucoup plus important. La théorie des anciens astronautes en un mot c'est l'affirmation que des entités extraterrestres ont visité la Terre dans son lointain passé et font partie de l'histoire de l'humanité. Ainsi ces êtres venus du cosmos auraient possiblement été considérés comme des dieux par les premières civilisations ou auraient même possiblement pu être les créateurs de la race humaine. Alors la théorie des anciens astronautes dont l'histoire est très longue a commencé sa véritable carrière auprès du grand public en 1960 et lorsque les éditions Gallimard à Paris ont publié les livres de Louis Powell et de Jacques Bergier Le matin des magiciens qui est devenu un grand succès éditorial et commercial. Et ce succès a ouvert la porte à d'autres auteurs qui adhéraient à ce type de pensée à ce genre des conceptions longtemps avant mais qui ont saisi une opportunité éditoriale ainsi créée pour produire de nouveaux ouvrages et pour les publier et c'était les cas en France de Robert Charou et qui a publié qui a publié un gros livre consacré entièrement à la théorie des anciens astronautes en 1963 et ensuite les cas de l'allemand de Suisse plutôt Erich von Däniken et qui a emporté un grand succès commercial avec son livre et traduit en français sous le titre La présence des extraterrestres et en 1968 à la fin des années 60 donc un Suisse allemand Erich von Däniken publie un ouvrage qui va remporter un succès colossal immense Souvenir du futur je crois en allemand présence des extraterrestres en français qui raconte que des extraterrestres nous ont reçu ont visité la Terre dans le passé et sont plus ou moins responsables de tout un tas de constructions archéologiques Alors cette théorie va avoir beaucoup de succès en France moins qu'un autre auteur qui s'appelle Robert Charou qui répand à peu près les mêmes thèses Alors lorsque Charou publie son premier livre sur les anciens astronautes en 1963 il vient lire des extraterrestres et que doit-on penser de l'ascension du prophète Élie sur un char de feu S'agit-il uniquement d'une allégorie ou comme certains l'ont proposé du premier enlèvement extraterrestre? La question des chars c'est autre chose Israël est un peuple qui reste dans les montagnes en tout cas à l'époque aujourd'hui c'est plus vraiment le cas mais à l'époque c'est des gens de montagne et c'est pas des gens qui possèdent une charrerie si vous me permettez ce terme un peu bizarre ils combattent à pied ceux qui ont des chars c'est les ennemis c'est les Canadiens qui ont des chars on peut utiliser ça dans les plaines bon comme Israël elle vit pas dans les plaines mais c'est pas eux autres qui ont des chars alors les Égyptiens ont des chars les Canadiens en ont les Babyloniens etc. Mais le char c'est donc un symbole de puissance ça permet de se déplacer rapidement bon et habituellement dans les textes je pense aux textes d'Élie entre autres et Élysée aussi parce que les deux sont liés à ce moment-là Élie dans les textes bibliques l'auteur qui raconte ce texte-là Élie c'est celui qui combat il combat pour Yahvé contre Baal Baal qui est le dieu cananéen et contre les dieux étrangers une façon de dire qu'Élie combat c'est de le mettre sur un char c'est avec ça qu'on combat les grandes armées et char de feu l'auteur c'est assez clair que les textes sur Élie viennent d'une tradition qui s'appelle Deutéronomiste et pour le Deutéronomiste quand il veut dire présence de Dieu il va utiliser le symbole du feu Dieu est un feu dévorant bon ça c'est un symbole universel il faut faire le tour des religions pour se rendre compte que le feu comme symbole du divin il est partout c'est pas pour rien qu'on allume des chandelles qu'on fait brûler de l'encens bon le feu est là Élie qui se retrouve sur un char de feu il combat c'est le combat de Dieu finalement qui est en train de mener alors on peut toujours le prendre dans un strict point de vue littéral dire bon un char mais c'est pas de cet ordre-là que ça se situe parce qu'il y a une symbolique derrière ça même chose pour Ézéchiel d'ailleurs Ézéchiel le temple a été détruit et les gens sont en exil on avait comme idée que Dieu vivait dans le temple était pris dans le temple or le temple n'existe plus où est Yahvé ? et là Ézéchiel va faire transférer la shekinah la présence de Dieu non plus dans le temple mais en Babylonie alors comment faire ça ? l'imaginaire qu'on a on a ça pour Yahvé mais on a ça aussi pour Baal chez les Canadiens ces dieux-là se promènent sur les nuées ils sont pas à pied ils sont sur les nuages puis ils se promènent bon une façon donc de transférer la présence de Dieu du temple à Babylone c'est de le mettre sur un char encore une fois comme élément de combat parce que là on va aller combattre les dieux babyloniens et de le faire venir donc dans la communauté mais c'est une symbolique ils se déplacent pas on n'est pas avec une fusée je pense pas en tout cas malgré ces explications la Bible continuera encore longtemps de faire fantasmisme planétaire dont les effets seraient encore perceptibles aujourd'hui qui plus est une planète située sur une orbite aussi excentrique serait tout à fait stérile Pierre Bastien est astrophysicien à l'Université de Montréal une planète avec une orbite aussi excentrique disons que celle qui est postulée avec une période de l'ordre de 3000 ans qui viendrait près du soleil à une distance comparable à la Terre et puis qui s'éloignerait à une distance plus de 100 fois la distance Terre-Soleil sans unité astronomique et bien une telle planète ne pourrait pas disons développer de la vie certainement pas facilement parce que les conditions de vie seraient trop changeantes la plus grande partie du temps et bien la température serait trop faible pour permettre l'évolution de la vie et puis pendant un temps très court seulement quelques mois et bien on aurait une température qui ferait fondre la glace et puis pour geler à nouveau donc c'est certain que ce n'est pas les conditions appropriées pour l'apparition de la vie en dépit des critiques bien légitimes que soulèvent les spéculations de Sitchin ou de Von Danaken l'idée d'extraterrestres hissés au rang de divinité n'est pas considérée par tous comme une vue fantaisiste de l'esprit Jean Cazot a signé plusieurs livres sur les OVNI pour lui l'hypothèse des anciens astronautes serait la seule réponse valable aux nombreuses anomalies qui jalonnent les grands textes sacrés comme la Bible ou le Mahabharata la théorie des anciens astronautes elle est là de magnifique qu'elle est en train de nous dire que ces visiteurs-là sont ici étaient ici même avant nous et que finalement c'est peut-être nous les visiteurs c'est ça que ça nous dit que nous avons peut-être même été les co-créateurs de l'humanité sans tomber dans un raélisme un peu infantile qui est une simple reprise des vieux thèmes de la Bible il n'en meurt pas moins que la co-création de l'humanité avec une participation avec des éléments extraterrestres qui seraient venus intervenir dans l'évolution humaine est incroyablement crédible on n'a qu'à regarder des travaux notamment de Zécarian de Séchine qui nous ramène les Sumériens on peut ça n'en finit plus tout ce qu'on peut regarder là-dessus il y a aussi Gardner Lawrence Gardner qu'il faut regarder mais de façon générale moi je trouve que c'est une réponse absolument incroyable et qui répond à de nombreuses interrogations lorsqu'on se met à lire la Bible pour les tenants de l'hypothèse des anciens astronautes l'Ancien Testament serait l'un des plus explicites témoignages de ces visites extraterrestres pour eux la nuée qui devait guider les Hébreux hors d'Égypte aurait été un engin spatial et l'Arche d'Alliance coffret doré servant de terrain d'atterrissage à l'usage de dieux envisifs on peut affirmer que mathématiquement et géométriquement ça pose pas de problèmes énormes que de tirer des lignes droites sur de très longues distances on le voit dans cette région on le voit également dans la région du sud ouest des États-Unis où par exemple des routes commerciales entre villes ont été tirées en ligne droite au-delà des collines et des montagnes et des vallons et des vallées en utilisant des points de repère que ce soit des bâtons que ce soit des feux ou autres les Romains d'ailleurs faisaient de la mesure de surface en même temps que de la mesure pour tirer des lignes par exemple pour leur fameuse route de façon impec sans faire appel aux extraterrestres évidemment même si les archéologues peuvent aujourd'hui apporter des réponses aux mystères évoqués par Éric Van Danaken et ses émules il faudrait être bien naïf pour croire que les scientifiques ont toutes les réponses l'histoire compte aussi son lot de zones grises et d'interprétations spéculatives certes il y a des zones d'ombre il y a des questions qui se posent qu'on n'a jamais pu résoudre à l'aide de vestiges archéologiques ou de textes bien sûr il y a des parties de l'histoire qui nous échappent et qui sont petit à petit remplis d'ailleurs par des découvertes nouvelles ou bien des textes qui n'avaient pas été étudiés mais dans la mesure où on peut poursuivre l'étude de ces documents l'historien trouve quelquefois des réponses aux questions qui se posent mais il ne va pas jusqu'à faire intervenir une intervention venant d'un autre monde pour remplir ces zones d'ombre il n'y a pas de problème sans solution qui nécessite l'intervention extérieure à venir jusqu'à maintenant en tout cas je n'en ai pas vu et je suis ouvert à tout je serais très heureux d'apprendre un premier contact avec une civilisation extraterrestre je trouverais ça extraordinaire mais si les arguments proposés par Von Danaken et Sitchin ne tiennent pas la route pourquoi cette hypothèse des anciens astronautes est-elle toujours aussi populaire et aller bouquiner des textes qui se veulent disons sérieux n'est-ce pas et qui se contentent de rendre compte de ce qu'on a trouvé et d'expliquer dans la mesure du possible pour à quoi servaient ces objets etc c'est pas c'est pas tellement intéressant alors qu'un ouvrage écrit de façon littéraire et romancé et invoquant des choses mystérieuses c'est bien plus excitant il y a du suspense il n'y a pas beaucoup de suspense et des sujets écrivant à une communauté donnée mais quel qu'ait été l'objectif des auteurs on ne peut nier que certains passages de l'Ancien Testament soulèvent des questions bien légitimes dans les premiers versets de la Genèse par exemple Dieu est appelé Héloïne un pluriel qui pourrait se traduire par les dieux une ambiguïté qui n'a pas manqué d'inspirer les adeptes de la théorie des anciens astronautes Dans ces textes de l'Ancien Testament quand il est question de Dieu on a différents vocables pour en parler Yahvé bien sûr comme nom propre mais aussi le fameux El ou Elohim ou Eloha je sais que le terme Elohim est souvent employé pour parler pour les gens qui utilisent les thèses extraterrestres pour dire Elohim c'est les Elohim donc c'est les extraterrestres le terme existe dans d'autres langues El comme nom de Dieu Elohim le pluriel on va l'employer à deux façons différentes à l'intérieur des textes de l'Ancien Testament quand on veut parler des dieux ou des divinités c'est effectivement le nom Elohim mais avec des verbes au pluriel quand on parle des divinités étrangères cananéennes entre autres c'est Elohim mais le verbe est au pluriel quand on veut parler du Dieu d'Israël on regarde encore Elohim et avec des verbes au singulier toujours ce Im là il n'y a pas seulement le nom Elohim où on a cette expression il y a deux ou trois autres termes en hébreu c'est ce qu'on appelle un pluriel de majesté donc une espèce de reconnaissance c'est une espèce de nous ou d'un vous on dirait aujourd'hui parce que le nous serait plus à la première personne mais c'est un vous qui vient reconnaître la suprématie de ce Dieu là alors on va donc employer le pluriel de ce Im là mais encore une fois l'hébreu est très clair quand il utilise Elohim son verbe est au singulier jamais au pluriel quand on parle du Dieu national peut-on évoquer la même limpidité lorsqu'il est question des chars célestes la trentième année le cinquième jour du quatrième mois comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines je regardais et voici il vint du septentrion un vent apitueux une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes leurs pieds étaient droits et étincelaient comme de l'air impoli Ézéchiel chapitre premier vu avec les yeux d'une génération habituée aux voyages spatiaux cette description peut aisément être interprétée comme l'arrivée d'un engin extraterrestre la vision d'Ézéchiel est-elle à ce point atypique des autres visions bibliques qu'il faille pour la comprendre faire intervenir des extraterrestres et que doit-on penser de l'ascension du prophète Élie sur un char de feu s'agit-il uniquement d'une allégorie ou comme certains l'ont proposé du premier enlèvement extraterrestre la question des chars c'est autre chose à ces époques là on a des gens qui écrivent en fonction d'une communauté on a des gens qui écrivent en fonction d'objectifs qui sont les leurs leur objectif principal entre autres étant de dire qu'il y avait Dieu et le Dieu alors il y a donc une visée par rapport au texte de l'Ancien Testament il y a une visée par rapport au texte du Pentateuch ou de la Torah et cette visée là elle est continuellement maintenue par les auteurs ils ne font pas preuve d'objectivité ils font même preuve de beaucoup de subjectivité parce qu'ils sont des sujets écrivants et des sujets écrivants à une communauté donnée mais quel qu'ait été l'objectif des auteurs on ne peut nier que certains passages de l'Ancien Testament soulèvent des questions bien légitimes dans les premiers versets de la Genèse par exemple Dieu est appelé Héloïne un pluriel qui pourrait se traduire par les dieux une ambiguïté qui n'a pas manqué d'inspirer les adeptes de la théorie des anciens astronautes dans ces textes de l'Ancien Testament quand il est question de Dieu bon on a différents vocables pour en parler Yahvé bien sûr comme nom propre mais aussi le fameux El ou Elohim ou Eloha bon je sais que le terme Elohim est souvent employé pour parler pour les gens qui utilisent les thèses extraterrestres pour dire Elohim c'est les Elohim donc c'est les extraterrestres le terme existe dans d'autres langues El comme nom de Dieu Elohim le pluriel on va l'employer de deux façons différentes à l'intérieur des textes de l'Ancien Testament quand on veut parler des dieux ou des divinités c'est effectivement le nom Elohim mais avec des verbes au pluriel quand on parle des divinités étrangères cananéennes entre autres c'est Elohim mais le verbe est au pluriel quand on veut parler du dieu d'Israël on regarde encore Elohim et avec des verbes au singulier toujours ce hymne-là ce hymne-là il n'y a pas seulement le nom Elohim où on a cette expression-là il y a deux ou trois autres termes en hébreu c'est ce qu'on appelle un pluriel de majesté donc une espèce de reconnaissance c'est une espèce de nous ou d'un vous on dirait aujourd'hui parce que le nous serait plus à la première personne mais c'est un vous qui vient reconnaître la suprématie de ce dieu-là alors on va donc employer le pluriel de ce hymne-là mais encore une fois l'hébreu est très clair quand il utilise Elohim son verbe est au singulier j'aime au pluriel quand on parle du dieu national peut-on évoquer la même limpidité lorsqu'il est question des chars célestes la trentième année le cinquième jour du quatrième mois comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines je regardais et voici il vint du septentrion un vent apétueux une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine chacun d'eux avait quatre faces et chacun avait quatre ailes leurs pieds étaient droits et étincelaient comme de l'irain poli Ézéchiel chapitre 1er le 1200 avant Jésus-Christ 1200 1250 ça nous donne grosso modo pour ces traditions-là l'équivalent d'à peu près 700 ans de tradition orale et un peu de tradition manuscrite bon quand je dis ça il faut comprendre que ces textes-là ne sont pas des reportages non plus il n'y a personne qui faisait du journalisme à ces époques-là on a des gens qui écrivent en fonction d'une communauté on a des gens qui écrivent en fonction d'objectifs qui sont les leurs leur objectif principal entre autres étant de dire qu'il y avait Dieu et le Dieu alors il y a donc une visée par rapport au texte de l'Ancien Testament il y a une visée par rapport au texte du Pentateuch ou de la Torah et cette visée-là elle est continuellement maintenue par les auteurs ils ne font pas preuve d'objectivité ils font même preuve de beaucoup de subjectivité parce qu'ils sont des sujets écrivants et des sujets écrivants à une communauté donnée mais quel qu'ait été l'objectif des auteurs on ne peut nier que certains passages de l'Ancien Testament soulèvent des questions bien légitimes dans les premiers versets de la Genèse par exemple Dieu est appelé Héloïne un pluriel qui pourrait se traduire par les dieux une ambiguïté qui n'a pas manqué d'inspirer les adeptes de la théorie des anciens astronautes dans ces textes de l'Ancien Testament quand il est question de Dieu bon on a différents vocables pour en parler Yahvé bien sûr comme nom propre mais aussi le fameux El ou Elohim ou Eloha je sais que le terme Elohim est souvent employé pour parler pour les gens qui utilisent les thèses extraterrestres pour dire Elohim c'est les Elohim donc c'est les extraterrestres le terme existe dans d'autres langues El comme nom de Dieu Elohim le pluriel on va l'employer de deux façons différentes à l'intérieur des textes de l'Ancien Testament quand on veut parler des dieux ou des divinités c'est effectivement le nom Elohim mais avec des verbes au pluriel alors quand on parle des divinités étrangères canonéennes entre autres c'est Elohim mais le verbe est au pluriel quand on veut parler du Dieu d'Israël on regarde encore Elohim et avec des verbes au singulier toujours alors ce Im là il n'y a pas seulement le nom Elohim où on a cette expression là il y a deux ou trois autres termes en hébreu c'est ce qu'on appelle un pluriel de majesté donc une espèce de reconnaissance c'est une espèce de nous ou d'un vous on dirait aujourd'hui parce que le nous serait plus à la première personne mais c'est un vous qui vient reconnaître la suprématie de ce Dieu là alors on va donc employer le pluriel de ce Im là mais encore une fois l'hébreu est très clair quand il utilise Elohim son verbe est au singulier jamais au pluriel quand on parle du Dieu national peut-on évoquer la même limpidité lorsqu'il est question des chars célestes la trentième année le cinquième jour du quatrième mois comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines je regardais et voici il vint du septentrion un vent apitueux une grosse nuée et une gerbe de feu qui est extraterrestre hissé au rang de divinité n'est pas considéré par tous comme une vue fantaisiste de l'esprit Jean Cazot a signé plusieurs livres sur les OVNI pour lui l'hypothèse des anciens astronautes serait la seule réponse valable aux nombreuses anomalies qui jalonnent les grands textes sacrés comme la Bible ou le Mahabharata la théorie des anciens astronautes elle est là de magnifique qu'elle est en train de nous dire que ces visiteurs-là sont ici étaient ici même avant nous et que finalement c'est peut-être nous les visiteurs c'est ça que ça nous dit que nous avons peut-être même été les co-créateurs de l'humanité sans tomber dans un raélisme un peu infantile qui est une simple reprise des vieux thèmes de la Bible il n'en meurt pas moins que la co-création de l'humanité avec une participation avec des éléments extraterrestres qui seraient venus intervenir dans l'évolution humaine est incroyablement crédible on a qu'à regarder les travaux notamment de Zécarian qui nous ramène les sumériens on peut on peut ça n'en finit plus tout ce qu'on peut regarder là-dessus il y a aussi Gardner Lawrence Gardner qu'il faut regarder mais de façon générale moi je trouve que c'est c'est une réponse absolument incroyable et qui répond à de nombreuses interrogations lorsqu'on se met à lire la Bible pour les tenants de l'hypothèse des anciens astronautes l'ancien testament serait l'un des plus explicites témoignages de ces visites extraterrestres pour eux la nuée qui devait guider les hébreux hors d'Egypte aurait été un engin spatial et l'arche d'alliance coffret doré servant à transporter les dix commandements serait un émetteur récepteur si vous changez le mot archange le mot ange et le mot Yahvé par des mots plus modernes vous allez avoir un ensemble de récits de témoignages en tout point similaire à ceux qu'on retrouve aujourd'hui alors vous avez notamment la rencontre de Yahvé qui à un moment donné se présente devant Moïse et lui donne des façons stratégiques pardon pas Moïse mais Josué et lui donne des façons stratégiques de gagner une bataille en lui disant tu t'avances sur le flanc gauche et là tu vas entendre un bruit au-dessus des arbres ça c'est moi qui s'en viens tu es Yahvé on relaxe on se rend compte que là il s'agit davantage d'un personnage vraiment physique mais doué d'une technologie et d'une mentalité qui n'a plus rien à voir avec celle de barbares primitifs comme pouvaient l'être les Hébreux il y a deux ou trois mille ans si la Bible décrit des événements factuels il est légitime de s'interroger sur leur nature mais la Bible doit-elle être considérée comme un livre d'histoire rien n'est moins sûr qui sont les auteurs de la Bible quelle était leur motivation des questions essentielles pour comprendre la tradition biblique spécialiste des anciens textes de la Bible Robert David est professeur au département de théologie de l'Université de Montréal l'écriture ou la composition des textes du premier enlèvement extraterrestre la question des chars c'est autre chose Israël est un peuple qui reste dans les montagnes en tout cas à l'époque aujourd'hui c'est plus vraiment le cas mais à l'époque c'est des gens de montagne et c'est pas des gens qui possèdent une charrerie si vous me permettez ce terme un peu bizarre ils combattent à pied ceux qui ont des chars c'est les ennemis c'est les Canadiens qui ont des chars on peut utiliser ça dans les plaines bon comme Israël ne vit pas dans les plaines mais c'est pas eux qui ont des chars alors les Égyptiens ont des chars les Canadiens en ont les Babyloniens etc. mais le char c'est donc un symbole de puissance ça permet de se déplacer rapidement bon et habituellement dans les textes je pense aux textes d'Élie entre autres et Élysée aussi parce que les deux sont liés à ce moment-là Élie dans les textes bibliques l'auteur qui raconte ce texte-là Élie c'est celui qui combat il combat pour Yahvé contre Baal Baal qui est le dieu cananéen et contre les dieux étrangers une façon de dire qu'Élie combat c'est de le mettre sur un char c'est avec ça qu'on combat les grandes armées et char de feu l'auteur bon c'est assez clair que les textes sur Élie viennent d'une tradition qui s'appelle Deutéronomiste et pour le Deutéronomiste quand il veut dire présence de Dieu il va utiliser le symbole du feu Dieu est un feu dévorant bon ça c'est un symbole universel il faut faire le tour des religions pour se rendre compte que le feu comme symbole du divin il est partout c'est pas pour rien qu'on allume des chandelles qu'on fait brûler de l'encens bon le feu est là alors Élie qui se retrouve sur un char de feu il combat c'est le combat de Dieu finalement qui est en train de mener alors on peut toujours le prendre dans un strict point de vue littéral dire bon un char mais c'est pas de cet ordre là que ça se situe parce qu'il y a une symbolique derrière ça même chose pour Ézéchiel d'ailleurs Ézéchiel le temple a été détruit et les gens sont en exil on avait comme idée que Dieu vivait dans le temple était pris dans le temple alors le temple n'existe plus où est Yahvé et là Ézéchiel va faire transférer la Shekinah la présence de Dieu non plus dans le temple mais en Babylonie alors comment faire ça l'imaginaire qu'on a on a ça pour Yahvé mais on a ça aussi pour Baal chez les Canadiens c'est Dieu là se promène sur les nuées ils sont pas à pied ils sont ces nuages puis ils se promènent bon une façon donc de transférer la présence de Dieu du temple à Babylone c'est de le mettre sur un char encore une fois comme élément de combat parce que là on va aller combattre les dieux babyloniens et de le faire venir donc dans la communauté mais c'est une symbolique ils se déplacent pas on n'est pas avec une fusée je pense pas en tout cas malgré ces explications la Bible continuera encore longtemps de faire fantasmer les amateurs de mystère chaque nouveau livre qui s'inscrit dans cette tradition des anciens astronautes consacre invariablement plusieurs pages aux colorées épopées de l'Ancien Testament et d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite mais on est la même vidéo pour la vise. T